La chose importante dont je voudrais vous parler, c'est que, un, ça ne nous est pas venu du jour au lendemain, deux, que ça se passe très bien, et ça c'est pas toujours le cas dans toutes les collectivités, et trois, je voudrais partager surtout avec vous la stratégie de migration, qui est en grande partie responsable du fait que ça se passe bien. Un petit mot sur Fontaine, Fontaine c'est une ville de 23 000 habitants qui jouxte la ville de Grenoble, c'est 600 machines environ, on est 7 agents dans le service informatique, et nous avons la chance, alors ça aussi c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas toujours, nous avons la chance d'avoir un projet autour du libre qui est porté par les élus, et ce depuis très longtemps, depuis 2001, avec un démarrage réel, c'est-à-dire la mise en place des premières briques libres dans la ville, en 2003, donc vous voyez que ça fait une quinzaine d'années que le projet est lancé, et que de majorité en majorité, évidemment, le choix du libre a été reconduit par les élus, donc ça, ça aide. Voilà. Alors, les raisons de cette démarche, elles sont aussi politiques, c'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, les élus ont fait, ont eu la réflexion qui consiste à trouver des liens entre les valeurs du libre et les valeurs du service public, c'est les liens que je rappelle ici, le travail est collectif, la recherche de profit n'est pas le moteur, une volonté de transparence et d'ouverture, donc ça, c'est aussi vrai pour l'action publique que pour le code, voilà, et puis évidemment, l'interopérabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça, c'est au départ une volonté politique, et du coup, un soutien dont certaines communes, peut-être, ne bénéficient pas. Les grandes étapes du projet, 2001-2009, c'est un gros travail sur l'infrastructure, alors un peu comme mon collègue de SET, ça a été un travail sur le passage à Linux de nos serveurs, sous des biens majoritairement, mais aussi de tous les logiciels d'infrastructure, à savoir la messagerie, le partage de fichiers, le DNS, le LDAP, avec OpenLDAP, enfin voilà. Donc un passage au libre qui était relativement transparent pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'un utilisateur, à partir du moment où il peut s'authentifier, que ce soit un AD ou un OpenLDAP, tant que ça fonctionne, tout va bien. Il y a une deuxième étape très importante, parce qu'on a commencé à toucher au poste client, qui est 2009-2014, où on a commencé à faire le passage au libre de tout ce qui était, on va dire, logiciel communément utilisé par tous, sur le poste client. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement pour la messagerie, le client lourd par défaut, c'est devenu Thunderbird, que le navigateur par défaut, c'est devenu Firefox, que la suite bureautique par défaut, c'est devenu OpenOffice dans un premier temps. Puis certains d'entre vous se souviennent souvent de comment OpenOffice a été récupéré, enfin il y a eu quelques allers-retours, et tout le monde s'est enfui chez LibreOffice, et très rapidement on est passé chez LibreOffice, puisque c'est un peu la suite libre de références aujourd'hui. Voilà, à partir de 2014, on s'est retrouvé dans une situation où nos logiciels d'infrastructure, nos serveurs, notre virtualisation, tout ça c'était sur du libre. Sur nos postes clients, la plupart, et donc qui étaient toujours sous Windows, la plupart des logiciels qu'on utilisait étaient libres, et il s'est passé deux événements en 2014 importants. Le premier, c'est la sortie catastrophique de Windows 8, qui a fait qu'aucun de nos utilisateurs n'a souhaité migrer, évidemment, et parallèlement la sortie de la version 14 d'Ubuntu, qui était d'une maturité jamais égalée jusque-là, et on a commencé à se dire que peut-être il était temps de réfléchir au système d'exploitation. Donc la toute première version qu'on a déployée sur un petit test, c'était une Ubuntu 14 LTS, avec un dock, KyroDock, parce qu'en fait l'objectif, c'était quand même d'avoir un système d'exploitation suffisamment bien designé pour que les gens puissent se l'approprier rapidement. Et puis très rapidement, on a découvert une distribution qui est assez méconnue, qui s'appelle Elementary OS, et le choix a été fait de déployer cette distribution-là. Le déploiement de Linux en termes de stratégie de déploiement. Première chose, il y a eu un énorme travail de fait sur l'ergonomie et sur l'interface graphique. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, parce que l'adoption par des gens qui ne sont pas forcément très compétents en informatique d'un nouveau système comme celui-là, elle passe par la facilité d'utilisation. C'est un autre avantage, c'est que du coup, l'effort de formation des utilisateurs est limité. On n'est pas obligé de partir sur des formations qui durent une semaine. Quand c'est une interface qui est intuitive et que les gens peuvent s'approprier rapidement, une petite demi-heure de formation immédiatement après l'installation de la nouvelle machine, ça suffit pour que la plupart des utilisateurs s'emparent du nouveau système. Ensuite, on a travaillé pendant trois mois sur l'intégration dans notre système d'information. Il était très important pour nous qu'il n'y ait pas de perte de service pour les gens qui faisaient l'effort de passer à Linux et qu'il y ait des remontées de sessions, les disques partagés qui se sont remontés automatiquement, enfin, qui se retrouvent dans un environnement qui ne soit pas dégradé par rapport à ce qu'ils avaient pu connaître jusqu'à présent. Et puis, pendant une durée de six mois, on est parti sur un bêta test. Donc, on avait une interface graphique dont on était à peu près contents. L'intégration dans le système d'information a été faite et on a décidé de faire un bêta test avec une vingtaine de machines. Et c'est là que la stratégie de migration commence à être un peu sioux. C'est qu'on a pris un petit peu les élus et la direction générale à son propre jeu et on lui a demandé de participer à ce bêta test-là. Donc, on a passé le maire, les élus, le cabinet, le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints. Alors, ça avait plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est une population exigeante. Alors, bon, ça nous obligeait à parfaire notre truc et à faire un fine tuning de qualité. Le deuxième, c'est qu'évidemment, si le bêta test se passait bien et qu'on attaquait un déploiement un peu plus massif, ça devenait très, très compliqué pour les gens de venir se plaindre à la hiérarchie du fait que ça ne fonctionnait pas, que c'était moche et tout ça, alors qu'eux étaient déjà dessus depuis six mois. Vous voyez la ruse. Immédiatement, après cette période de six mois de bêta test, on est parti sur un plan de volontariat. Donc, ça veut dire un mail envoyé à tous, ça veut dire un article sur l'intranet et une communication en disant si vous souhaitez bénéficier de cette nouvelle interface, contactez-nous et nous, on s'engage à la supporter aussi bien que le reste, voire un petit peu mieux. On a fait un petit effort pour être encore plus réactif sur les machines sous Linux, histoire de passer cette période tranquillement. Donc là, on est en 2015, 2016, nouvelle phase, c'était une phase d'incitation. Tout nouveau poste qui était installé sur notre infrastructure était proposé sous Linux. On disait, écoutez, si vous voulez, il y a Linux. Mais par contre, si les gens disaient, non, non, merci, je préfère Windows, on leur mettait Windows. En 2016, l'état de la migration, c'est 10% du parc migré sous Linux. Donc, on arrive déjà à un nombre de machines, vous voyez, sur 600 machines, ça fait une soixantaine de machines, un tout petit peu plus, qui sont déjà migrées. Donc là, on commence à avoir une petite base installée sympathique. janvier 2017, c'est le moment où on fait le point avec la direction générale sur les phases précédentes, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des difficultés qui ont été rencontrées ? Et puis, comme les choses se passaient bien, on décide de faire un déploiement systématique. Alors, c'est pareil, on n'est pas des ayatollahs du libre. L'objectif, ce n'est pas de passer absolument tout le monde sous le libre et que des gens se retrouvent à ne plus pouvoir travailler. L'objectif, c'est de passer sur Linux tous les gens qui peuvent passer sous Linux. On s'est trouvé, évidemment, face à deux types de problèmes, généralement, soit des problèmes de logiciels avec des vieux systèmes client-server qui ne fonctionnent que sous Windows. Et à ce moment-là, on a bien été obligé de conserver Windows. On s'est retrouvé avec un problème culturel, évidemment. Si vous essayez de passer à un infographiste qui a passé sa vie sur la suite Adobe sous Linux et lui expliquer que si, si, Gimp, c'est très bien, Inkscape et Escribus, c'est génial, il va pouvoir s'éclater. Vous pouvez avoir des blessés graves dans les services communication. Donc, voilà, ça a été un peu les deux types de problèmes qu'on a rencontrés. Sur certaines personnes, évidemment, il a fallu faire un effort de formation un peu plus poussé. Quelques petits problèmes de pilote, mais alors vraiment, vraiment anecdotiques, sur des portables, autour de pilotes Wi-Fi au départ. Et c'est des problèmes qu'on ne rencontre plus maintenant qu'on est avec une bout de tousseuse. Ça se passe plutôt bien. Et puis, quelques problèmes. Alors, les formats propriétaires, c'est typiquement les gens qui ont des années de communication, d'infographie pendues avec Adobe dans des formats que Gimp n'est pas forcément obligé d'ouvrir. Enfin, voilà, les écueils principaux. Je n'ai pas parlé d'économie encore parce que les économies qui ont été réalisées, j'ai envie de dire que c'est un avantage collatéral. Ce n'était pas du tout l'objectif au départ. Mais c'est vrai que quand on a eu la baisse de dotation de l'État, dont vous avez probablement tous souffert, et qu'on s'est retrouvés à chercher des économies de partout, on était bien contents du choix qui avait été fait plusieurs années auparavant, parce que ça nous a permis de faire d'énormes économies. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. Je ne vais pas les détailler. Je vais essayer d'aller assez vite. Mais simplement pour vous dire qu'en termes d'économie, ce n'était pas du tout négligeable. Je voudrais vous dire, pour terminer, un petit mot sur un certain nombre de logiciels qu'on utilise au quotidien et qui sont un peu méconnus. Alors, je les ai rajoutés. J'ai découvert l'existence du comptoir du Libraillère. Donc, je les ai rajoutés pour que si des gens ont des questions autour de ces logiciels, ils puissent nous interpeller. Alors, c'est soit parce qu'ils sont récents, soit parce qu'ils correspondent à des problématiques auxquelles on n'a pas forcément réfléchi, soit parce que, simplement, il y a d'autres logiciels beaucoup plus connus. Alors, Elementary OS, en termes de système d'exploitation, il est évidemment beaucoup moins connu que Ubuntu. Beaucoup plus beau, à mon sens. Donc, plus facilement... Enfin, les gens l'appréhendent beaucoup plus facilement. Il est méconnu. Je vous encourage vraiment à aller voir. C'est un OS qui est assez impressionnant du point de vue du design graphique. Sogo, c'est notre logiciel de messagerie collaborative, d'agenda partagé, carnet d'adresses partagé. Alors, évidemment, beaucoup moins connu que Zimbra ou que BlueMind, mais qui fait la même chose. Alors, pourquoi on a pris Sogo plutôt que BlueMind ou Zimbra ? C'est simplement que Sogo est complètement libre. C'est-à-dire que l'intégralité des modules sont libres. Et donc, quand vous voulez faire de la synchronisation avec les smartphones, qui est un gros enjeu depuis longtemps pour nos élus, et puis pour notre direction, enfin, tout l'encadrement, c'est... Ben voilà, avec Sogo, on ne se pose pas de questions. C'est intégré et on déploie ça assez facilement. Le logiciel FOG, très important et avancé majeur pour le service informatique. FOG, ça signifie Free Open Ghost. C'est un logiciel de déploiement d'images. Pour vous donner un ordre d'idée, on a même mis une vidéo en ligne sur Twitter, tellement on a été impressionnés nous-mêmes de notre propre performance. Le déploiement d'une machine sous Elementar iOS, un PC portable typiquement, on le sort du carton, il est prêt 6 minutes après, avec une installation par le réseau et l'intégralité des logiciels ville installée. C'est très très rapide. Sous Windows, c'est un peu plus lent évidemment, on met autant de 40 minutes pour déployer une image. par le réseau. Sur Elementar iOS, ou n'importe quelle version de Linux, puisqu'on a aussi des images de serveurs Debian sur notre serveur d'images. C'est vraiment très rapide. Très bonne solution, basée sur Clonezilla, mais beaucoup plus avancée. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer vraiment, quelle que soit la taille du disque dur que vous avez, le modèle de machine que vous avez. C'est très impressionnant. Et enfin, deux petites choses. Odoo, c'est un logiciel qui s'appelait auparavant OpenERP, que vous connaissez peut-être sous ce nom. Et nous, on utilise le module ressources humaines d'Odoo pour gérer la partie recrutement de la ville. C'est un produit qui est tellement simple à utiliser, tellement efficace, tellement puissant, que plusieurs communes nous ont demandé de l'installer chez elles. Et la commune de Fontaine l'a installée dans trois autres communes, pour vous dire, sur les conseils de notre propre service recrutement. Voilà, donc je vous encourage à vous pencher là-dessus. Et puis un projet très récent, alors je ne sais pas si vous en avez parlé, si vous en avez entendu parler, donc je vous en parle au cas où, ça s'appelle Peertube. C'est un logiciel qui est développé par Framasoft aujourd'hui, et qui permet de créer son propre serveur YouTube-like, donc votre propre serveur d'hébergement vidéo. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est très très innovant, c'est appuyé sur le peer-to-peer, c'est décentralisé, très bien sécurisé. Ce n'est pas consommateur en bande passante, ça a tout un tas d'avantages. Plus de publicité, évidemment, vous n'avez pas à décocher la petite case monétisation sur YouTube ou sur Dailymotion. Une vitesse d'upload, évidemment, beaucoup plus rapide, si vous l'auto-hébergez, comme on fait nous. Et puis, voilà, une indépendance, on parlait de souveraineté numérique tout à l'heure, une indépendance de gestion, de sauvegarde et tout ça, de vos vidéos. Donc on a créé un serveur peer-to-peer qu'on a appelé font-tube, pour être très très originaux, et qui est aujourd'hui le serveur vidéo officiel de la ville, c'est-à-dire que toutes les vidéos intégrées sur notre site web sont intégrées directement avec notre serveur peer-to-peer. Un petit mot pour vous dire que comme c'est le passage de logiciel libre, c'est un projet global, si l'objectif, c'est de faire beaucoup de libres et de tout sous-traiter, on passe, à mon sens, un petit peu à côté du projet, ça veut dire donc qu'en termes de recrutement, il faut être attaché au fait qu'on recrute des gens qui sont compétents dans le domaine, donc ça veut dire une collaboration aussi du service recrutement, une compréhension de tous du projet, et ça veut dire autant que possible de l'auto-hébergement, du développement à la maison, voilà. La nouveauté 2018 pour la ville de Fontaine, c'est qu'on commence à contribuer, ce qui n'était pas le cas jusque-là, on a commencé en début d'année à contribuer sous la forme de traduction de logiciels existants, donc on a contribué à la traduction d'une douzaine de logiciels, majoritairement sur GitHub, mais pas seulement, sur Launchpad aussi, depuis le début de l'année, et puis on attaque cet été le développement de deux logiciels dont on a besoin en fait, en interne, et dont je trouve qu'il manque sur le net, un logiciel simple de monitoring de réseau et de machine, donc à base de ping, à base de requête HTTP, mais quelque chose de très très simple, on ne veut pas un logiciel lourd, en fait je ne sais pas si vous connaissez Total Network Monitor, mais on veut faire le Total Network Monitor qui tournera sur Ubuntu. Donc on est à la recherche d'une forge, j'ai bien pris note qu'il existait une forge à l'Adulact évidemment, et j'ai vu qu'il y en avait une, chez Framasoft aussi, qui s'appelle Framagit, je ne sais pas si elle est ouverte par contre, mais évidemment, avec la petite mésaventure récente de GitHub, il y a des chances qu'on s'appuie sur la forge de l'Adulact pour déposer notre code et commencer à travailler début juillet. Et puis il y a un deuxième logiciel sur lequel j'aimerais travailler, c'est une problématique qu'on rencontre aussi, on a plusieurs sites qui sont des tout petits sites, qui ne sont pas directement connectés au réseau de la ville, mais par un lien ADSL indépendant. On a un système qui nous permet de prendre la main à distance sur les machines sur ces sites pour pouvoir faire le support. C'est un système qu'on a développé nous, qui est un petit peu, enfin c'est vraiment du fait maison, ça marche très bien, mais bon, difficile à partager. Et moi je rêve d'un système simple, type TeamViewer, pour ceux qui connaissent, enfin tout le monde connaît j'imagine, mais type TeamViewer, mais vraiment libre. Puisqu'on est tous passé aussi de Logmin à TeamViewer, parce que Logmin était payant, et puis demain peut-être de TeamViewer à AnyDesk, et on n'a pas d'équivalent en libre, on aimerait pouvoir travailler là-dessus. J'ai un seul développeur dans l'équipe, donc ce qu'on compte faire, c'est prendre des stagiaires d'école d'ingé, et qui seront pilotés par le développeur, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas qu'ils codent quelque chose, ils s'en vont, puis on ne sait plus lire le code, et c'est la fin du projet. On souhaite garder quand même la main là-dessus, et puis on espère qu'on va arriver à faire quelque chose, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur une immense communauté qui va se créer autour de ce projet-là. On va essayer de faire ce qu'on pourra à notre niveau, et puis si des gens s'intéressent et veulent participer, notre bonheur sera évidemment complet. Voilà pour ce qui me concerne, si vous avez des questions, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada